Chaque fois que j'allume cette caméra, j'ai une gueule horrible. Ça a été tellement vite. Et en même temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi moi ? J'ai donc développé cette fille-là, une version améliorée de moi-même. Un mélange de tous mes fantasmes. Aujourd'hui, seule la réussite est devenue une envie. Avant, j'étais libre. Le texte à l'époque, c'est tellement de la merde. La chambre des secrets ! Dans mon appartement, il me vient l'idée d'Aurélium, la vieille noix. Avec un père chanteur, une mère comédienne, et une place dans ma famille où je crois que j'ai toujours eu besoin de leur prouver des choses, que j'étais pas juste la petite fille. Et donc là, je découvre, en ouvrant le magazine, qu'ils ont utilisé la photo alors que j'avais dit non. Et c'est l'humiliation publique, avec mes parents qui se mettent à se donner. J'étais très, très, très affectée par cet événement, mais aussi déterminée après. J'arrive devant le backstage, quoi. Et les lumières s'éteignent, et ça se rallume, je monte sur scène. Et là, je me fais ouler, direct. Et là, je commençais à me dire, bah, comment je vais faire pour m'en sortir ? Et c'est pendant le confinement que j'ai commencé à avoir l'idée d'un deuxième album. J'avais un peu oublié ce que c'était de se retrouver seule comme ça devant mon piano, à me poser des questions comme, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui ? 1, 2, 3, 4 ! Mais en tout cas, cette énergie, cette envie, cette folie même, ça m'a inspirée pour la suite. Je rêve de liberté. Je rêve d'être entourée des bonnes personnes. Je rêve de grandir et d'apprendre de mes erreurs. Je ne voudrais pas échanger ma vie de maintenant pour celle d'avant, même si je le pouvais. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi.